Dans le même temps, M. Lumumba tenait une conférence inter-africaine à Léopoldville, la capitale d'un Congo qui peut difficilement pour l'heure faire figure d'état modèle. Un peu en retard, la délégation du GPRA, présidée par Mohamed Yazid, venait siéger à son tour dans la capitale congolaise. Le congrès des combattants de la liberté africaine, c'est ainsi que M. Lumumba a qualifié la conférence dont il est l'instigateur, avait surtout pour raison d'être la recherche par le Congo d'une assistance militaire des pays noirs. Mais tandis qu'à l'intérieur du centre culturel, il était question de solidarité et de coopération, au-dehors, le mouvement national congolais dirigé par la BACO et opposé à M. Lumumba entrait en action. Les forces de l'ordre congolais durent user de la fameuse manus militaris, qui, sous cette latitude, n'est pas particulièrement légère. Bagarre à Léopoldville, scène des meutes à Stanleyville, prise d'assaut par les Congolais du QG des Nations Unies, on est encore loin d'une solution pacifique au Congo. Comment espérer, dans une telle atmosphère, forger cette solidarité africaine, qui est le thème central de la conférence de Léopoldville ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501